Et là, ça me reste peut-être moins dégueulasse. Ah ouais, le cache-poussière. Alors, démontage du cache-poussière. Clé de 8, il est derrière. Je ne sais pas ce qu'on y voit. Avec la lumière, on ne voit rien. Donc, on démonte avec une clé de 8 et démerdez-vous. Voilà. Plus vous en faites par vous-même et plus vous apprendrez. Sortez-vous les doigts du puc. Voilà, un cache-poussière. Ça part à la poutelle. C'est durable. Évidemment. Ça ne rigole pas. Il y en avait de la poussière. Oh, inculé. Waouh. Et là, tu respires ça, tu meurs. Poussière de rouille. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, je ne freine pas. Si tu freines, tu es un lâche. On le sait, ça. Normalement, on freine ses ozots. Il n'arrêtait pas de freiner. Oh, putain. Aïe, 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 aïe. Moi, c'est ce bagnole qui m'a vendu les oreilles. Il y a la poussière partout. C'est qui qui a mis les balètes ? Ses oreilles, je vous le dis. C'est bien, il est un truc de vieux. Un truc de vieux. Il est d'origine. C'est moyen. 45 euros. C'est fabriqué à Marmonde. Ah bon ? Le mec, il a contrappé à ça. C'est fabriqué à Marmonde. Ça sera 73. Putain. Au cours. C'est ce qui fait d'autre. C'est plus les balètes. Et il se l'a.